Voilà donc c'est Dr Ben Youssouf Keïta, président du parti Alliance pour le changement et le progrès ACP qui est notre invité du jour. Vous vous rappelerez sans doute récemment il était donc devant la cour pour témoigner sur le massacre du 28 septembre. Dr Ben Youssouf, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à cette brillante équipe. Vous me permettez moi aussi de ne pas déroger à la règle. Je profite de l'occasion pour saluer mon karedas, Sigiri, précisément Yomabana, d'où est venu mon grand-père. Vous voulez faire comme nous. Si Dougou, vous voyez, Edbang Badou, où mon père est né, puis Kouroussa, chez un moment où moi-même je suis né, ainsi que Mamou, ma deuxième ville de Guinée. Voilà, bienvenue, bienvenue docteur qui envoie son petit bonjour à son village. Alors pour commencer très rapidement, évidemment on va parler de votre passage pour le témoignage sur l'affaire du 28 septembre et avant. On va parler un peu de politique et de tout. Vous êtes habillé tout en blanc, je le disais tantôt, et ça vous rappelle certainement votre activisme sous le régime d'Ahmed Sekoutouré. Et peut-être quelques liens, quelques rapports ? Affirmatif, surtout quelques rapports. J'ai eu la chance d'avoir tête à tête avec deux chefs de l'État guinéen. Le premier c'est Feu Ahmed Sekoutouré, paix à son âme. Le deuxième c'est le professeur Al-Fakouane, mon oncle. Je vais vous dire dans quelles conditions et pourquoi je suis éternement reconnaissant à Feu Ahmed Sekoutouré. Vous savez, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Vous ne pouvez pas être aimé par tous, ni haïs par tous. Quelles qu'en soient les conditions, ceux qui ont bénéficié des bienfaits, d'un acte vraiment magnifique, doivent être reconnaissants. Ceux qui ont souffert, on les comprend et il faut les comprendre, compatir à leur peine. Absolument. Je vais vous faire une révélation. Nous tous, à l'exception près de Yara et de Milimono, qui sont très jeunes, nous avons été des membres du PDG, ensuite la jeunesse GRDA, avant 1984. Qui était très très active sous la révolution. Alors, nous avons été abreuvés à l'école de la révolution. Ensuite, personnellement, il y a quelque chose qui m'est arrivé, que je n'ai jamais raconté, mais que je vais raconter aujourd'hui, parce que nous sommes suivis par tout le monde. Nous sommes parmi les promotionnaires de 1973, baccalauréat unique, mais par nos militants, nos sympathisants, ainsi que nos admirateurs, ainsi que le monde extérieur. En 1973, il y a eu, pour la première fois en Guinée, le baccalauréat unique. Au baccalauréat unique, j'étais dans une classe qu'on appelle la douzième biochimie, avec l'actuel professeur Yolande Ijazi, une éminence grise de ce pays. Le docteur Mohamed Amin Dramé, qui a été après mon beau-frère, qui est fonctionnaire internationale. Et moi, nous étions les trois qui émergeaient. Bien. Alors, compétition à compétition, pour la première fois en Guinée, un élève, un décien, avait 15 de moyenne pour aller au baccalauréat. C'était moi. Bien. Au baccalauréat, après, tout se passe bien, sauf de l'anglais, où je n'étais pas très fort. Le résultat apparaît. Mon nom n'apparaît pas. Alors, ça fait un tollé dans tout Conakry. Un tollé dans tout Conakry en 1973. Le nom de Babasori, de Kindia à Paris, Mahoumi, après Barry qui a ouvert sa clinique sur l'école à Mamou, Hélène Kalivogui et docteur Bernard Décasse-Bangoura, qui résistent comme lauréat. J'étais en réalité premier exégo. Alors, ça fait un tollé, comme simple, j'avais près de 17 ans, je ne m'intéressais pas, je dis, je ne sais pas que c'est arrivé, moi je reste tranquille. Mais ça fait un grand tollé à Conakry. Dans la cité. Dans la cité. Parce que les gens ne... C'étaient les deux autres. Et Secoutouré apprend. Ça part ses services. Et il mène à travers ses services, le ministère de l'enseignement, et ils vont découvrir qu'effectivement, je ne sais pas par quel miracle, mon nom n'a pas apparu, mon nom a sauté. D'accord. J'étais premier exégo de la République. Alors, Secoutouré, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'appelle devant son quota de ministre, il présente les excuses de la République, avec tous les honneurs, il me donne un livre, tome 10. Exceptionnel. Bien. Cela m'a marqué à plus d'un titre. C'est-à-dire qu'on a omis de faire apparaître votre nom de boursier en tant que deuxième ? Non, ce n'est pas fini d'abord. C'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Non, il me donne le tome 10, il me donne une gaffe d'argent tout neuf. Et il me demande de faire le choix pour la bourse d'études. Un étudiant, ok, il me demande le choix de faire bourse d'études. Il me cite l'Allemagne, le Cuba. Je dis sans hésiter, à l'époque, c'est la musique cubaine, je dis le Cuba. Bien. Voilà comment j'ai eu ma bourse pour aller à Cuba. Donc, c'était le premier tête-à-tête que j'ai eu avec lui. L'homme m'a marqué. Quand je suis revenu de Cuba avec mon diplôme de médecin chirurgien, avec mention excellente, je suis allé le rencontrer, le rendre grâce et le présenter le diplôme. Il m'a reçu et pour la deuxième fois, j'ai eu tête-à-tête avec lui. Il m'a invité à manger dans un salon restreint où il m'a invité à manger avec tout le monde. Alors, j'ai eu le temps d'observer l'homme, de voir son comportement. En plus de ce que j'étais abreuvé à l'idéologie du PDG RDA, à la jeunesse, ce qui m'a été fait m'a grandi à plus d'un titre. Bien. Voilà pourquoi je suis sécouturéiste jusqu'à la mort. Ça, c'est écouturé. Et ça, les gens ne le savaient pas. Alpha Conde, ça, vous ne le savez pas. Alpha Conde. Que vous appelez votre oncle. Mon oncle. Si vous avez entendu dire votre oncle. Oui, mon oncle, parce que ma maman est Conde. Mais que vous avez combattu dans les rues. Ah oui, ça vient, ça vient, évidemment. Donc, Alpha Conde, j'étais du RPG. Voilà, la photo maman fait quoi. Vous avez vu ma photo avec Alpha Conde et mon épouse. Bien. D'accord. Ok. Et ça, c'est en quelle année ? Ça, c'est depuis 93. Bien. Donc, quand je suis sorti de la prison, j'étais du RPG jusqu'en 2007. Jusqu'en 2007. Jusqu'en 2007. En 2007, pourquoi je dis Mamou, c'est ma ville, la ville que je suis, on me demandait demain où tu voudrais naître, je dirais Mamou. Bien. En 2007, déjà, Mamou s'était réunie bien avant pour faire de moi le président des ressortissants et amis de la préfecture de Mamou jusqu'en 2007. De 2002 à 2007, soit 5 ans. Ici à Conakry ? Non, à Arédor, Banankoro. Ah, au plus. Président des ressortissants et amis de la préfecture de Mamou à Banankoro, Arédor. Alors, donc, ça coïncide aux événements malheureux du pont du 19 janvier, février 2007. Oui, 22 janvier 2007. Oui, un grand massacre. Ainsi, la population se réunit et le feu, Sirajou venait de décider. On décide de me confier le parti de Sirajou. J'étais du RPG. Ce respect, cette admiration. À Banankoro ? À Banankoro, d'accord. Donc, vous devriez représenter l'UPR à Banankoro. Voilà, voilà. Cela a fait que je me suis engagé corps et âme avec ce respect qui m'a été accordé. Et c'est moi qui ai dit, tout le monde m'écoute, peut-être même les gens de l'UPRDG aujourd'hui me voient, ils m'écoutent. C'est moi qui ai décidé en 2007 de dire, je suis encore vraiment jeune, je n'ai pas d'expérience. À l'exception de l'expérience syndicale où j'ai été 16 ans syndicaliste avec la maman de notre brillant... Et vraiment l'inconsumant. Et vraiment l'inconsumant. Alors, je dis donc, là où vous voulez que j'aille, j'y vais là. Moi, je ne vais pas créer un parti. C'est ainsi que j'ai décidé. C'est moi qui ai dit, j'ai vu un homme, il n'est pas dans la politique, il vient d'être licencié. C'est celui de Dalin. Si lui, il rentre en politique, je vais avec lui. Voilà comment c'est venu. Nous sommes venus à... Il venait d'être enlevé à son poste de premier ministre. Donc, il n'y a pas encore de parti. Oui, parce qu'il ne faut pas que les gens récupèrent. Voilà. Il a dit, bon, il a été licencié. Non, il voulait être limogé de son poste de premier ministre. Justement, de poste de premier ministre, suite à un complot qui a été oublié contre lui. Oui, bien sûr. On le comprend. Donc, alors j'ai dit que ce monsieur que j'ai vu travaille un peu partout en Guinée, surtout mettre le pont de Kouroussa, où je suis né, où j'ai fait mon affrance, s'il rentre dans la politique, je vais avec lui. C'est ainsi, par la magie de Dieu, c'est lui et moi, nous sommes rencontrés. Et j'ai adhéré à l'UFDG. Alors, j'ai adhéré à l'UFDG en 2007, jusqu'en 2013, avec ce que j'ai fait, monsieur Alpha Condé, comme c'est Couturé, à l'écoute de la population, de ses militants, il a appris et m'a fait appel. Lui, Sengkou Kamara et Bernard Kouchner. Il était déjà président. Il était président déjà. Oui, en 2013. 2013, oui. Au moment des législatives. Oui, bien avant les législatives. Bien. Vous comprenez ? Oui. Donc, il m'a dit, voilà, toi, tu étais de l'UFDG, on m'a dit, mais pourquoi tu as quitté et pourquoi tu es allé dans notre parti avec respect ? Je lui ai dit, oui, président, effectivement, c'est moi qui ai choisi d'aller. Et pourquoi ? Parce que celui, le respect qui m'a été accordé et celui que j'ai choisi, me convient. Il dit, pourquoi ? J'ai dit, non, parce qu'il a construit des ponts par-ci, par-là. Il m'a dit, lui aussi, il est capable de faire beaucoup plus. L'homme, imaginez, un président de la République qui peut, à n'importe quel moment, faire de vous un grand ou comme petit, il vous prend avec considération et avec respect. Il a respecté mon choix. Et encore, ce qui m'a marqué, c'est qu'après notre conversation, il m'a demandé, il a respecté, il s'est levé, il m'a accompagné jusqu'à la porte, sans garde-corps ni rien. Et il m'a ouvert la porte, il m'a serré la main. Ça, ça m'a touché à plus d'un titre. Voilà donc les deux têtes à tête que j'ai eues. Donc au-delà de tout le désastre causé par l'homme, vous reconnaissez cela, oui.